C'est d'abord le visage fermé que Franck Duchâteau a reçu le verdict de la cour d'assises de Haute-Vienne. 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne en mai 2013. Celui qui n'a montré que peu d'émotion tout au long des 5 jours de procès a finalement laissé s'échapper quelques larmes. C'est une peine très lourde, certes qui est acceptable pour les parties civiles, mais qui est très lourde pour notre client qui a toujours clamé son innocence en indiquant qu'il n'avait pas tiré de coup de feu sur son ex-compagne et qu'il ne se rappelait de rien. Il y avait beaucoup de doutes dans ce dossier, c'est la raison pour laquelle nous avions plaidé l'acquittement. Nous n'avons pas été entendus sur ce point, mais nous avons été entendus sur la circonstance aggravante de la préméditation qui n'a pas été retenue par les jurés. Ce matin, le ministère public avait requis 18 ans de réclusion au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'accusé. La famille de la victime attendait donc une peine plus importante. La page sera difficile à tourner. Il faut faire le deuil de Madame Béron, à la fois pour ses parents, pour sa soeur, son beau-frère, mais aussi son fils. Et à l'occasion de ce procès, ce fils doit aussi faire le deuil de son père. Et on a eu un peu l'impression qu'il fallait aussi faire le deuil de la vérité qu'on recherche tous. Et ça, c'est vraiment une triple peine qui est difficile à vivre. En effet, la victime a-t-elle menacé son ex-compagnon avec un fusil avant d'être tué ? Dans quelle position se trouvait-il pendant le drame ? Quand les faits se sont-ils déroulés ? Dans quel ordre ? Le procès laisse derrière lui beaucoup d'interrogations qui resteront sans réponse.